Voilà, nous reprenons donc la deuxième partie de la parasha Vayeshev. C'est une parasha assez longue et donc ici nous allons revoir encore la suite de cette présentation. Donc nous étions arrivés où nous parlions dans Ephésiens 3.17 que Mashiach habite dans nos cœurs par la foi. Le Seigneur montre par là qu'il veut nous remplir de sa personne et que cela ne peut se faire que si nos mauvaises eaux sont sorties. Bien sûr, on parle de Joseph et justement Joseph était dans une citerne dans laquelle il n'y avait pas d'eau. Alors en Israël, lorsque quelqu'un aménage à nouveau un puits abandonné, cette personne acquiert également un droit de propriété sur ce puits. on le voit en Genèse 26.18. Si nous sommes vides des mauvaises eaux, Dieu veut mettre en nous de l'eau propre, de l'eau pure. Son Fils, il va nous mettre en nous, son Fils, par son esprit. Comme Jérémie 6.7 nous dit, comme un puits fait couler ses eaux ainsi, elle fait sourdre son iniquité. On entend en elle la violence et la dévastation. Il y a devant moi continuellement souffrance et blessure. Cette iniquité doit laisser la place à l'eau de la vie, la vraie, la pure. Lui seul, par son sacrifice expiatoire, peut nous rendre l'eau de la vie en réparant nos citernes. Alors, on se souvient de la paracha de la semaine passée, paracha Vayeshev, dans laquelle on parlait de la citerne, qui était l'intimité conjugale avec Yeshua. La citerne, c'est l'amour, l'intimité conjugale de Proverbe 5.15, bois des eaux de ta citerne, de ce qui coule du milieu de ton puits. La citerne, c'est l'image donc de la relation de Yeshua avec son épouse, la Keïla. La citerne est donc un lieu où notre âme va puiser de quoi vivre. Ecclésiastes 12 nous parle aussi, en verset 6, avant que le câble d'argent se détache, que le vase d'or se rompe, que le seau se brise à la source et que la roue se casse à la citerne. La citerne est aussi la représentation du Messie lui-même. Le Messie s'est vidé de son sang et de sa vie pour nous. Le vide, rèque, rique, montre combien le Seigneur s'est vidé. Il a été foulé, il a répandu son âme, il a été laissé sur la croix, affamé, assoiffé, vide, vidé de son sang, vidé de son eau, vidé de la vie, vidé de son souffle. Il est devenu ce personnage d'Ésaïe 53, sans importance, misérable, quelqu'un de rien, de vain, comme un vase qui est vide, vain, sans valeur. Voilà ce à quoi notre Seigneur s'est exposé. Il a accepté d'être vidé de lui-même, d'être vidé de sa relation avec son Père, d'être vidé de son sang jusqu'à la dernière goutte pour nous, d'être vidé de sa gloire en devenant quelqu'un de misérable, d'être vidé de son identité, juive aussi. Donc, ce puits ou cette citerne est un lieu prophétique du salut. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Nous avions lu donc Jean 4, de 13 à 15. Yeshua répond en Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » La source en hébreu, il faut quand même regarder l'hébreu puisque c'est quand même quelque chose de super intéressant. La source en hébreu se dit « Makor ». Makor qui s'écrit soit « Mem Kof Resh » « Mem Kof Resh » ou bien « Mem Kof Vav Resh ». Donc, avec le « Vav » ou sans le « Vav », cette source, ce flux, veut dire aussi descendant, fontaine, source de vie, joie, purification. Le flux, le flux du sang menstruel aussi, le flot de sang après la naissance d'un enfant, c'est ça que représente la source. Joseph, préfigurant le Messie, ne pouvait pas se trouver là où il y avait déjà de l'eau car le Messie donne lui-même de l'eau de la vie. Il nous donne la vie. Cette vie nous rend aptes à procréer d'autres vies. Donc, on voit bien que Joseph devait être dans une citerne vide. La racine du mot « source », donc la racine du mot « ma corps », eh bien, c'est le verbe de la racine primaire « cour » qui veut dire « abattre, creuser, démolir, ouvrir, faire jaillir » et on a là six occurrences. Donc, on retrouve encore une fois, pour être la source d'eau vive, il a fallu que la source première soit creusée, donc que le sol soit creusé, abattu, démoli, pour qu'on puisse en faire jaillir la source « ma corps ». Joseph, caché par une pierre recouverte de terre, cette citerne, toujours pour en parler de cette citerne, était donc un réservoir artificiel creusé dans la terre. Il était entouré de pierres ou de briques ou taillé dans le roc pour recueillir et retenir l'eau de pluie. En race campagne, comme c'était le cas, une grande pierre fermait l'orifice de la citerne que l'on recouvrait ensuite de terre pour cacher la pierre, surtout dans le désert. Le puits où Joseph a été jeté était désaffecté, vide, sans importance, misérable, sans valeur. Et comme à Pessah, où la matzah sera brisée, cette matzah est enveloppée dans un linge et cachée sous la nappe au coin de la table. C'est une représentation de la mort du Mashiach cachée aux yeux des Juifs. Joseph a été jeté, chalach, il a été jeté dans une fosse. Il faut quand même bien se rendre compte que Joseph n'a pas été déposé calmement avec une petite échelle ou avec... Non, non, il a été jeté. Jacob, son père, avait roulé la pierre, l'égalale, sur le puits de Rachel comme la pierre qui a été roulée sur la tombe de Yeshua pour confirmer la rédemption. Ici, on avait fait tomber chalach, on avait fait tomber Joseph en prison dans la fosse. Le puits est donc ici un lieu de liaison entre Jacob et Joseph, l'un pour entamer une relation avec Rachel, d'où sortira Joseph, et l'autre pour débuter la prophétie du rachat par Yeshua. On retrouve aussi le verbe ils s'assirent, yachav, donc ce sont les frères qui s'asseillent pendant que Joseph est mis dans la tombe, dans la citerne. Ils s'assiaient pour manger, achal, ils s'assiaient pour dévorer, pour consommer, pour détruire, puisque achal, manger, c'est aussi pour détruire. Et enfin, galahad, gilad, dur, rugueux, rocheux, c'est ce qu'on retrouve encore comme terme. Ils s'assirent ensuite pour manger, donc c'est ça que le texte nous dit, la méchanceté des frères étant à son comble, ils décident de s'asseoir devant le puits et de manger, ils se fixent là à demeure, s'y établissent et jouissent, consument, détruisent. Prophétiquement, ce n'est pas la méchanceté qui doit être relevée, mais la consommation du sacrifice de Yeshua. Comme nous dit Jean 19, 28, après cela, Yeshua, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. « L'identité juive » de Joseph a été outragée, l'identité divine de Yeshua a aussi, elle, été outragée. Et donc, on voit que Joseph est une préfiguration du Messie Yeshua. Donc, nous en sommes toujours dans la suite de cette paracha, diaspora de Joseph en Égypte, de Yeshua parmi les gentils et d'Israël dans les nations. Nous avions vu donc Vayeshef la première partie, nous rentrons dans la deuxième partie de Vayeshef après laquelle nous pourrons continuer la paracha Miketz. Donc, actuellement, nous n'en sommes qu'à la partie, une bonne petite moitié, on va dire, de la paracha Vayeshef. Et on va retrouver ici une pause dans l'histoire de Joseph. Alors, ceci explique cela. Donc, voyons voir justement on a ici un homme qui est en train d'essayer d'avoir une femme qui cache son visage et on va regarder cela précisément. Donc, Genèse 38, on est ici dans Genèse 38, l'histoire de Joseph qui se déroule et on a donc, pour voir le point, pour faire le point sur toute cette histoire, rappelons-nous que de Genèse 37 à 38, c'est la jeunesse de Joseph avec les songes, les visions. Genèse 38 à 39, nous allons avoir une pause dans le texte biblique dont on va en parler justement. De Genèse 39 à 44, nous aurons l'internement et toute la vie de Joseph en Égypte. et à partir de Genèse 45 jusqu'à Genèse 50, c'est sa rencontre avec ses frères et son père et la délivrance de la famine. Alors, c'est une question, pourquoi Genèse 38 ? Pourquoi est-ce qu'on vient avec une histoire qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire de Joseph ? Et donc, on va voir un petit peu l'identité juive au prix du sang. Pourquoi Joseph devait-il être envoyé en Égypte ? Genèse 38 explique ce qui ne va pas en Israël, le désir de l'assimilation au monde païen et la recherche du péché. Genèse 38 montre aussi que la croix était la seule solution. Modèle biblique du bouc émissaire. Alors, Joseph est envoyé en Égypte pour sauver Israël de la famine physique. Le peuple juif est envoyé par Dieu dans les camps de la mort au creux de la Shoah pour sauver l'identité juive de la nation d'Israël. Yeshua est envoyé d'abord en Égypte dès sa naissance puis envoyé plus tard vers les brebis perdues de la maison d'Israël afin de sauver Israël de son péché et de l'amener sur sa montagne sainte. On voit que le peuple d'Israël est considéré comme un bouc émissaire parce que Joseph l'était, parce que Yeshua l'était aussi. Donc, le peuple juif d'une manière générale est appelé bouc émissaire. Alors, ce chapitre 38, finalement, il va nous montrer que c'est la cause de toute l'histoire. Le chapitre 38 va indiquer une certaine immoralité de la part des enfants d'Israël. Les dangers décrits menaçaient purement et simplement l'accomplissement des desseins de Dieu pour Israël. Alors, il devenait évidemment urgent d'arracher Israël à l'influence cananéenne idolâtre dont le péché commence à l'envahir. Si l'identité juive a été retirée à Yeshua au prix de cette tunique maculée de sang, c'est pour que le peuple juif puisse, en fait, garder cette identité, pour que le monde, lui aussi, les nations, puissent aussi recevoir cette identité. Il n'y a pas d'identité juive sans un paiement par le sang. Ça, c'est une évidence que l'on doit comprendre. On ne peut pas être juif, on ne peut pas avoir d'identité juive s'il n'y a pas du sang. On ne peut pas faire partie de la vigne d'Israël. La vigne est une représentation du peuple d'Israël qui est couverte par le sang, on va dire, puisque la vigne représente le vin et le sang du raisin. Le sang du raisin. Et donc, la vigne représente un peuple racheté. Et si le peuple n'est pas racheté par le sang, il ne peut pas être appelé juif, il ne peut pas être appelé Israël. La valeur du sang de Yeshua est triple. Alors, le sang paye le rachat de toute l'humanité, juif et non-juif, bon et mauvais, petits et grands, riches et pauvres. Le sang paye le prix de l'identité juive des enfants d'Israël et le sang de Yeshua paye à celui-ci le droit de ne pas revendiquer son identité juive ni sa divinité. Donc, le sang dit à Yeshua, ben voilà, tu perds ton identité pour que chacun puisse l'obtenir grâce à ton sacrifice. Alors, quel est le prix de l'identité juive ? C'est le sang. L'identité juive a été retirée à Yeshua au prix de sa tunique maculée de sang pour que le peuple juif puisse garder son identité. Cette identité juive n'est pas gratuite, elle se paye par le sang de Yeshua. La vraie identité juive n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur que par le sang de Yeshua et c'est ce que révèle la tunique coutonnette de Yosef. La valeur du caractère identitaire d'Israël au prix du sang de Yeshua. Alors, qu'est-ce qui est grave pour Dieu ? Est-ce qu'on peut se dire le péché est grave ? Oui, bien sûr, le péché est grave, c'est clair. Mais un païen qui refuse la grâce du salut payé au moyen du sang précieux de Yeshua ou un chrétien qui pêche contre le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est plus grave ? Un juif qui refuse son identité et refuse d'accomplir les desseins de Dieu ? Qu'est-ce qui est plus grave ? On peut se poser la question. Et une question, cette question a été, en quelque sorte, avait trouvé une sorte de réponse par un rabbin, Yosef Ben Porat, un rabbin orthodoxe de Lidabrut, Lidabrut, qui explique qui explique pourquoi Dieu et où était Dieu pendant la Shoah ? Pourquoi Dieu a-t-il permis 1939-1945 ? Où était arrivé le peuple juif au début du siècle ? Le désir profond, quel était le désir profond des Juifs ? C'était l'assimilation. Les Juifs ne voulaient plus de leur identité juive, ils ne voulaient plus être le peuple de Dieu, ils désiraient être comme les Allemands. et c'est ce qui s'est passé dans les années 1800-1900. Avant la guerre, donc les Juifs d'avant-guerre ont coupé leur barbe, enlevé leur téfiline pour avoir l'air non-juif, pour avoir l'air allemand. Ce sont eux qui ont dû porter le signe ô combien distinctif de l'étoile juive. Cette étoile leur signifiait clairement vous êtes juif et vous le resterez toujours quoi que vous fassiez. Vous refusez de porter les tzitzites, portez l'étoile jaune à la place. Vous avez honte d'être juif ? Eh bien, vous resterez juif à jamais. C'est ce que nous dit bien sûr le rabbin Ben Porat. Alors, pourquoi les Juifs sont-ils rejetés ? D'habitude, quand on veut s'assimiler à un peuple où on est migre, d'habitude, quand on est migre, on est accepté. Pour les Juifs, c'est tout le contraire qui se passe car c'est Dieu qui ne dispose pas les nations à accepter que les Juifs s'assimilent à eux. C'est comme ça, c'est le plan de Dieu. Les Juifs, comme disait la prophétie, l'Israël ne fait pas partie des nations. C'est un peuple à part qui n'a pas sa place parmi les nations. Alors, l'âge de Joseph, c'est l'âge, ici, on a une vue du temps, c'est un espace de 22 ans car Joseph, qui avait été vendu à l'âge de 17 ans, fit venir son père en Égypte à l'âge de 39 ans. Donc, on a 22 ans qui se sont écoulés entre ses 17 ans et lorsqu'il avait les visions, les songes devant son père et devant sa mère et devant ses frères et la vente aux Ismaélites puis la vente à Potiphar puis voilà la vie qu'il a menée en Égypte et voilà, 39 ans, 22 ans se sont écoulés et il va avoir 39 ans en Genèse 39 à 44. Nous sommes ici en Genèse 38, bien sûr. Alors, 38, 1 à 5, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira auprès d'un homme d'Adoulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, il la prit pour femme et alla avec elle. Judas s'éloigna, voyons un petit peu les textes, s'éloigna en succombant la descente Yarad, donc Judas s'éloigna vers Yarad Yehuda. La racine primaire Yarad laisse supposer que Judas, en s'éloignant de son peuple, a succombé en perdant la révélation. Yarad, donc le verbe Yarad, veut dire descendre, s'abattre, apaiser, transporter, porter, apporter, succomber, aller vers le bas. En tout cas, c'est descendre d'une révélation. D'ailleurs, Yarad, c'est aussi la racine de Jérusalem. Yerushalayim qui veut dire Yerushalem, Yerou qui descend, la paix qui descend, la paix qui descend du ciel. La racine Yarad va donner le verbe Laredet, descendre ou Léhoride. Et on a aussi la Yerida. La Yerida, c'est le contraire de l'Aliya. Vous connaissez la Yerida, vous connaissez l'Aliya où les Juifs montent à Jérusalem. On dit qu'ils font leur Aliyya. En réalité, qu'est-ce que c'est l'Aliya ? Ils montent, ils vont monter puisque par rapport à Dieu, par rapport aux nations, Jérusalem est en haut et le monde tout entier est en bas. Et la Yerida, c'est la descente vers les nations tandis que l'Aliya, c'est la montée. La montée. Et la Yerida, c'est donc un échec, c'est considéré d'ailleurs comme un échec prophétique lorsque Dieu dit qu'il va ramener ses enfants un par un et il les bénira. Et lorsque les nations acculent les Juifs et Israël a un découragement le plus total surtout les Palestiniens et l'Iran et bien à cause des Palestiniens et de l'Iran et bien Israël, il y en a beaucoup qui font leur Yerida et ils retournent dans le monde en fait, ils abandonnent l'Aliya et ils retournent dans le monde donc ils redescendent vers les nations. Et ça, c'est donc un échec pour lequel il faut prier, pour lequel l'Église doit absolument prier parce que l'accomplissement des prophéties quand il se remet en marche arrière là, on a un gros souci à se faire. Alors, un autre verbe Yara Yara avec la lettre H qui apporte la vie qui élève qui enseigne et d'ailleurs Yara va donner Torah parce que ce mot Torah, la Torah vient de ce verbe ici Yara enseigner, instruire, répandre la pluie, lancer des flèches aussi, la Torah, elle lance des flèches et en tout cas, on parle surtout d'instruction et d'enseignement. On n'a pas du tout dans, la racine ici ne montre absolument pas de loi comme quoi la Torah serait une loi. Yerushalayim, Yerushalayim, suivant les cas, peut provenir soit de la racine Yara descendue, soit de la racine Yara que l'on vient de voir instruit. Donc la paix nous descend, la paix nous instruit et ou la paix descend. Donc c'est un petit peu les deux significations. On a d'abord une Jérusalem terrestre qui est abaissée en bas et qui porte le peuple juif. On a une Jérusalem céleste qui nous instruit, qui répand la pluie du ciel, la prière, c'est les archers, quand on voit les archers avec un arc et des flèches dans la Bible, ce sont des intercesseurs qui combattent et qui envoient des flèches enflammées contre le diable et qui vont toucher le cœur de Dieu. Donc, eh bien ici, cette Jérusalem céleste répand la pluie du ciel avec la vie, la lettre « et » qui représente la vie. La persévérance dans le péché, alors Judas se retira. Donc ici, il se retira, c'est-à-dire qu'il laissa supposer, on laissait supposer en tout cas que Judas a violé, il a porté atteinte, il a décliné, il a fléchi, il a perverti. En fait, il s'est installé dans la corruption. Alors, il descend dans les ténèbres. Comment il descend ? Adoulam où se retira Judas devait être dans la plaine, non loin de la frontière des Philistins alors que Hévron où demeurait la famille de Yaakov était dans les montagnes de Yéhouda. Judas, donc Yéhouda se rapproche dangereusement de la frontière des Philistins, ennemis de Dieu. Adoulam veut dire aussi la justice du peuple. L'enclos, une ville royale des Cananéens attribuée à Judas est située dans la plaine, la propre justice. Quand il n'y a plus Dieu et sa justice, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait sa propre justice. Voilà, c'est ça, c'est Adoulam, c'est la propre justice, la justice humaine. D'après Jésus et 12.15, Adoulam est aussi l'emplacement de la caverne où David se cacha plus tard. Adoulam, Adlé, Judas Iscariot s'est éloigné du Seigneur pour le trahir. On revient un petit peu dans le Nouveau Testament. il a eu de mauvaises fréquentations, il avait comme amis des religieux qui pratiquaient leur propre justice. Adoulam, donc la justice du peuple, c'est en totale contradiction avec la justice de Dieu. Adlai, Adlai, un chronique 27-29 qui veut dire justice de Dieu, ancêtre de Shafat, bouvier de David et père du prophète Esaïe et Élisée. On voit vraiment la différence entre Adoulam et Adlai. Dieu montre la différence entre ces deux types de justice. Il n'est pas étonnant que Adoulam ait donné le verbe aduler, idolâtrer, encenser, flatter, il n'y a pas de hasard. L'ébreu, vous savez comment il est, il nous révèle des mots contemporains de notre langue. Aduler vient de Adoulam. Alors, la recherche d'un feu étranger et des plaisirs du monde. Judas a choisi de quitter ses frères et son père pour aller chercher ailleurs à Khira, race noble, d'aller chercher de l'herbe plus verte en s'associant avec les Cananéens. Les problèmes de Judas commencent avec son association avec cet Adoulamite, Khira, donc Adoulam, donc Adoulamite, un personnage de Khira et là où Khira est mentionné, il y a des problèmes pour Judas. La racine de Khira, c'est chavar, être blanc et Esaïe 29-22 ajoute palir, être dans la honte. Vous voyez, donc il ne s'agit pas seulement d'être blanc, plus blanc que neige à cause du sang de Jésus, non, non, ici il s'agit d'être dans la honte. Alors, on continue, pendant que Judas est à Adoulam avec Khira, voilà, Judas sort avec une certaine femme, Bat-Choua, la fille de Choua, qui se dit aussi Bat-Sheba, fille de la richesse, fille du salut. Judas était seulement intéressé par l'avarence physique de cette fille, elle n'a pas du gain de son père. Alors, Judas était aussi dans une relation conjugale fausse, puisque en Genèse 38.5, Judas était à Kéziv, Kéziv, quand elle enfanta. Kéziv, fausse, la ville qui se trouvait sur la frontière méridionale de Judas, non loin de Ber-Sheba, où Judas eut un deuxième fils, Shela, de la fille de Choua, se nomma ailleurs Axis, Axiv, que l'on retrouve en Josué 15.44, Miché 1.14, et qui se traduit par fausse, donc que l'on voit en Genèse 38.8. Donc, c'est la fausseté d'une relation dans la relation conjugale. La racine primaire Kéziv, de ce nom Kéziv, fausse, cette racine primaire nous parle de mentir, tromper, démentir, donc l'infidélité, débiter, tarir, etc., donc c'est le mensonge. Enfin, Judas et Onan sont intéressés par le gain. En Genèse 38.8, nous lisons que cette postérité ne serait pas à lui. S'il suscitait ligné à son frère, le bien paternel serait divisé en trois parts, sinon, il lui en reviendrait la moitié. Onan, on sait qu'il a été accusé d'onanisme. Et le rejet de Dieu amène à la superstition et à l'impudicité. En Genèse 38.11-12, on dit « Il ne faut pas qu'il meure et Judas est superstitieux. Il soupçonne que Tamar porte malheur à tous ses maris défunts. » Verset 12, « Il monta à Tibna vers ceux qui tondaient ses brebis, la tonte étant facilitée par la température élevée, par la transpiration des brebis et par l'exiguïté. » Si le moment de la tonte des brebis était un temps de fête joyeuse, elle est aussi un temps de licence, de débauche avec la consommation de vin. Au verset 12 à 30, on parle de l'inceste implicite de Judas avec sa belle-fille Tamar qui se prostitue, qui est d'ailleurs permise par Dieu, il faut quand même le préciser. Judas est coupable d'impudicité, alors que l'acte de Tamar lui, il vise plutôt la conservation de la tribu de Judas, autrement destinée à l'extinction. Donc, la tradition juive a fait de Tamar une femme vertueuse et honorée et fait exceptionnel car la généalogie juive se fait par les pères et Matthieu 1-3 va nommer Tamar dans la généalogie du Messie, Yeshua. C'est dans ce contexte trouble que Dieu doit intervenir pour susciter son peuple. Tamar est suscité donc par Dieu lui-même. Judas se laisse séduire à cause de son intérêt de l'apparence physique et du gain honteux. Dieu change donc le mal en bien. Alors, faut-il rendre à Yeshua son identité juive ? C'est une question qu'on peut se poser. Yeshua a accepté de se délester de son identité juive et est-ce que nous devons la lui rendre ? C'est une question. La tunique de l'identité juive a-t-elle été déchirée par Dieu depuis les hauts jusqu'en bas ? On parle de la tunique du salut. C'est la tunique, c'est le corps de Christ, c'est la personne de Yeshua qui a été brisée. Mais c'est aussi la tunique, c'est aussi l'image de l'identité juive qui a été déchirée par Dieu depuis le haut jusqu'en bas. La tunique de l'identité juive a été immaculée par le sang. Le sang est la preuve de paiement du rachat de toute l'humanité. Et ce chapitre 38 est essentiel à la suite du développement de l'histoire de Joseph et révèle l'importance pour les enfants d'Israël d'accepter leur identité. C'est aussi alors un secours providentiel qui vient d'Égypte. On est dans le désert et voilà Joseph et Marie qui transportent Jésus nouveau-né. Nous sommes donc dans la période de la naissance de Yeshua et Joseph doit le salut à l'Égypte. En Matthieu 2 13 à 15 nous lisons un passage une parenthèse dans l'histoire. Lorsqu'ils furent partis voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit lève-toi prends le petit enfant et sa mère fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr et Joseph se leva prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Matthieu 2 13 à 15 Myriam et Joseph Myriam donc Marie Myriam et Joseph ont quitté précipitamment leur pays pour aller se réfugier en Égypte pour préserver la vie du couple et de l'enfant de l'échoir évidemment les Madianites eux sont une échappatoire providentielle pardonnez-moi donc les Madianites sont une échappatoire providentielle pour Joseph qui sans l'ombre d'un doute aurait perdu la vie dans sa citerne et c'est donc Dieu en personne qui a fait venir ces Ismaélites avec les Madianites en provenance de Galahad alors on sait que dans le départ vers la cativité on sait que Yeshua a été d'abord vendu pour 30 pièces d'argent Joseph lui il a aussi été vendu pour 20 pièces d'argent comme on le verra vendu à des Madianites puis des Soharim donc des marchands allusion aux marchands dans le temple des personnes qui faisaient profession de vendre les animaux pour les sacrifices dans le temple et nous lisons en Genèse 37-36 les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar officier de Pharaon chef des gardes alors arrivé en Égypte Joseph est vendu à Potiphar Potiphar est le commandant un prince de Pharaon il est chef des gardes Tabach garde il est cuisinier il est bourreau il est cuisinier il a un petit peu tout Tabach qui garde du corps garde homme de garde etc alors certaines sources disent que comme il était un Saris c'est à dire un Eunuque et que sa femme Zolaïcha n'était pas comblée il était donc logique qu'elle cherchait à aller avec Joseph qui était dans sa maison donc en tant que chef de garde chef des exécuteurs de ceux qui étaient chargés d'exécuter toutes les sentences du roi et des tribunaux de surveiller la prison d'état donc il était les deux yeux du roi de la haute Égypte les deux oreilles du roi de la basse Égypte Potiphar Potiphar semblerait être en tout cas c'est une hypothèse évidemment qui n'a pas peut-être pas forcément de fondement mais Potiphar nous dit le texte le Potiphar est ce païen qui reconnaît le vrai Dieu son maître vit que l'éternel était avec lui et qui en est le premier bénéficiaire sinon lui rapidement Dieu bénit le travail des mains de Joseph et par conséquent toute la maison de Potiphar il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que de celui de prendre sa nourriture depuis que Joseph avait pris en main la maison et les propriétés de Potiphar celui-ci n'avait qu'une chose à faire se nourrir de son l'errem de son pain le pain de vie entre parenthèses puisque l'errem on parle de l'errem Bethlehem la maison du pain la maison du pain de vie en tout cas Potiphar pourrait représenter un croyant du monde à qui l'on ne demande qu'une chose de se nourrir de la parole de Dieu voilà alors la dynastie des rois Ixos on est dans une période ici de moins 1750 à moins 1719 approximativement ce sont les peuplades d'origine sémitique qui pénètre facilement pacifiquement en Égypte et s'y installe ces populations sont appelées Ixos qui est l'acronyme de l'égyptien Hekaou Hassout Hekaou Hassout signifiant chef des pays étrangers Joseph vint en Égypte donc sous ses rois pasteurs rois berchers comme on les appelait aussi qui n'étaient pas du tout les rois pharaons de l'époque de Moïse puisque les pharaons de Moïse avaient une abomination en abomination les bergers et la bergerie donc ici ce sont des rois pasteurs et ce pharaon ici n'était pas de sang national traditionnellement les Ixos sont appelés des Tanakh et se qualifient humains de Cananéens descendants de Ham fils de Noach donc voyez qu'ils sont quand même des descendants de Noé Joseph a été accueilli par un souverain qui a la même racine que lui semblerait en tout cas les Ixos conservent leur tradition et adoptent les coutumes égyptiennes et l'adoration des dieux égyptiens alors c'est Tanakh des pharaons juifs en fait ce sont des pharaons juifs Tanakh ce sont des des sémites Tanakh c'est une région appelée aussi Tanakhim au sud de la vallée de Jezreel en Israël la région est appelée ainsi en rapport à l'ancienne ville de Tanakh Tanakh dans l'année 1950 la région a été colonisée par des immigrants juifs qui ont fait leur alia ils provenaient de Maroc de Tunisie du Kurdistan de Pologne et le Tanakh en hébreu quand même est étonnant que le Tanakh c'est quand même l'acronyme hébreu de la Bible hébraïque Torah Nevi'im Ketuvim Torah la loi l'instruction le Pentateuch Nevi'im ce sont les prophètes et Ketuvim ce sont les écrits ou les agéographes et on écrit aussi Tanakh sans le He le Tanakh c'est aussi la Mikra c'est-à-dire la lecture qui est apparentée à Chara le verbe Chara de lire d'écrire d'appeler et l'épreuve teste de la tentation avant d'aller plus loin la tentation de Joseph est exactement la même que celle du test raté de l'obéissance de Adam et Ève aux ordres de Dieu de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal les mêmes épreuves convoitises des yeux péché de l'orgueil péché de la chair irrespect accusation de la femme sur le mari tentative d'usure et bien Dieu avait prévu l'échec de Adam et Ève qui devaient préfigurer la race humaine Dieu avait prévu la victoire de Joseph qui devait préfigurer le Messie si Joseph avait échoué ce test et bien Dieu aurait envoyé quelqu'un d'autre qui aurait réussi le test en tout cas c'est toujours comme ça que fonctionne Dieu Genèse 39 verset 7 à 20 après ces choses il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi il refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Elohim quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph il refusa de coucher après elle auprès d'elle d'être avec elle un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi il lui laissa il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors elle appela les gens de sa maison et leur dit voyez il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi mais j'ai crié à haute voix et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors donc Genèse 37 7 à 15 et 20 elle le posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison alors elle lui parla ainsi l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait voilà ce que m'a fait ton esclave le maître de Joseph fut enflammé de colère il prit Joseph et le mit dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés il fut là en prison après toutes ces choses donc tout le monde peut voir que Dieu bénit Joseph il réalise que les bénédictions est souvent que la bénédiction est souvent suivie par des jalousies par des attaques il reste très prudent et aux aguets il arrive que la femme de son maître porte les yeux sur Joseph c'est la convoitise des yeux il dit couche avec moi c'est la convoitise de la chair il refusa il résiste au diable qui fuira loin de lui et il dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient c'est le test de l'honnêteté de la confiance envers l'homme voilà donc des tests que Joseph a réussi par dessus la main il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il n'a rien interdit excepté moi parce que tu es sa femme il a le respect envers la femme qui voulait en abuser et pourtant même malgré cela il a eu du respect pour elle proverbe 7 18 à 23 nous montre c'est un petit peu le même genre de personnes que nous voyons je n'espère proverbe 7 18 à 23 viens enivrons-nous d'amour jusqu'au matin livrons-nous joyeusement à la volupté car mon mari n'est pas à la maison il est parti pour un voyage lointain il a pris avec lui le sac de l'argent il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune elle le séduisit à force de parole elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses elle se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie comme un fou qu'on lit pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie et on va retrouver une tentation similaire la tentation à Gatshamani Gatshamani comment ferais-je un aussi grand mal et que pécherais-je contre Dieu c'est l'obéissance envers Dieu et quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph il a refusé donc c'est la tentative quotidienne d'usure il lui laissa son vêtement et il s'enfuit il a fui l'ennemi et il a fait fuir l'ennemi et donc lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main erreur de Joseph évidemment et qu'il s'était enfui dehors elle appela les gens et il a été accusé donc voilà un petit peu l'image aussi du peuple hébreu qui est accusé on l'accuse aussi d'antisémitisme l'accusation de toutes sortes pour se jouer les accusations antisémites pour se jouer de nous les égyptiens mensonges c'est un mensonge il y a des mensonges alors elle lui parle ainsi l'esclave hébreu que tu nous as amené elle accuse son propre mari c'est toi qui nous as amené c'est vraiment le péché en Éden il est venu vers moi pour se jouer de moi c'est un mensonge donc on a le test de l'obéissance envers Dieu la quotidienne tentation d'usure la fuite de l'ennemi l'erreur de Joseph d'avoir donné son vêtement l'accusation d'antisémitisme le mensonge l'accusation du mari et encore une fois le mensonge et le talit donc cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi alors on pense évidemment il n'y a pas de talit en Égypte à ce moment là mais bon c'est une image bien sûr c'est prophétique on va dire elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison c'est la tentation du vêtement tunique le talit n'est pas qu'un vêtement c'est un instrument prophétique identitaire de bénédiction et de combat spirituel qu'il ne faut pas mépriser il ne faut ni en abuser il ne faut pas mettre un talit chaque fois c'est pas ça que ça sert il ne faut ni en abuser ni le déconsidérer l'ennemi en profite lorsque on joue un petit peu avec ces objets pour les profaner un petit peu comme ça Potiphar croit Joseph plutôt que sa femme il n'est pas dupe prof Potiphar n'est pas dupe il ne croit pas sa femme car il connaît l'intelligence de Joseph de ne pas faire une chose pareille il connaît sa femme qu'il ne peut convler et Potiphar est chef des exécuteurs chef des bourreaux s'il avait cru sa femme il aurait fait tuer Joseph sans aucun état d'âme donc on voit bien qu'ici Potiphar a bien compris les choses alors il n'est pas impossible que ça reste à prouver bien sûr mais il n'est pas impossible comme on l'a vu dans l'histoire que Potiphar aurait été un eunuque donc mais bon un eunuque marié on ne sait pas trop bien si ça correspond mais quoi qu'il en soit est-ce que c'est ça qui fait que sa femme était cherchée ailleurs alors le but de Dieu quel est-il c'est de confirmer Israël dans son appel le but de Dieu est de confirmer Joseph dans son identité juive et son intégration de peuple mis à part et sanctifié devant Dieu pour pouvoir accomplir plus tard une mission celle de la mission messianique du salut le but de l'épreuve dans le jardin de Gatsamané donc Gatshémen comme on dit en français était de confirmer à Yeshua sa mission il devait souffrir et mourir Chahav Chahav ici Chahav veut dire coucher sommeil avoir le commerce aussi et c'est aussi le fait de se coucher dans des relations sexuelles se coucher dans la mort et le but du diable de faire mourir notre identité pour empêcher le retour du Messie quel est le but du diable c'est de tuer Joseph au contraire était de tuer Joseph dans son identité de juif sanctifié par une soumission à la chair et au diable le diable n'avait pas du tout l'intention de tuer Joseph physiquement mais il fallait simplement annuler toute son identité le mot hébreu coucher comme on vient de voir Chahav utilisé par la femme de Potiphar ne signifie pas seulement avoir des relations sexuelles mais aussi se coucher dans la mort verser les outres des cieux le sous-entendu spirituel de cette femme est donc pour les juifs viens avec moi et que ton identité juive meurt aussi avec toi pour les chrétiens nés de nouveau viens coucher avec moi et meurt dans l'éternité et pour les deux viens coucher avec moi et que les projets que Dieu a pour toi meurent avec toi quel est le but du diable encore c'est de faire mourir notre esprit combatif l'hébreu avertit aussi des dangers de l'assoupissement spirituel se reposer se relâcher le fait d'arrêter le combat et la prière c'est aussi grave que d'avoir des relations sexuelles hors mariage le diable essaye d'endormir notre esprit combatif à l'égard des puissances des ténèbres dans 1 Timothée 6 verset 12 nous lisons combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé il est clair que cette égyptienne cette fille d'un prêtre égyptien transportait avec elle les démons de l'Égypte par la simple relation sexuelle elle aurait transmis à Joseph tous ces démons Joseph finalement il l'a vraiment échappé belle et le plan de Dieu a été préservé s'il avait été s'il était tombé dans le panneau le plan de Dieu de Joseph en Égypte avec les prophéties les songes les visions etc tout serait tombé littéralement à l'eau alors Pilate et Rode le centurion romain ont reconnu l'innocence de Yeshua lors de sa condamnation Pilate condamne Yeshua pour être en paix avec le monde puis Potiphar lui il est obligé de condamner Joseph à cause des preuves matérielles et de son statut d'esclave alors le test pour pouvoir sauver les perdus pour enseigner les foules pour guérir les malades pour ressusciter les morts pour choisir les douze disciples Yeshua a dû passer par une période de test une période de quarante jours dans le désert et aussi Agathe Samané pour y être tenté par le diable dans sa chair au niveau de la faim de l'orgueil divin de l'adoration de Satan et pour que Joseph puisse recevoir de Dieu des révélations puissantes ainsi qu'une grande sagesse afin de délivrer l'Égypte et Israël de la famine qui allaient arriver il fallait que la femme de Potiphar lui soit envoyée afin de l'éprouver dans la chair alors on retrouve aussi à Memphis donc à Saqqara les ténèbres de la prison signe Youssef il prie donc Genèse 39 23 Adon donc il prie il épouse il prie Joseph et le mis dans la prison le texte nous parle de prendre mais on voit dans l'hébreu qu'il s'agit de prendre d'enlever d'épouser de prendre une épouse ce n'est pas que le pharaon ou le Potiphar va épouser Joseph non ce n'est pas ça mais c'est l'image prophétique de Joseph mis dans le tombe dans la prison dans la prison que l'on appelle Bet-Sohar la prison la maison de rondeur la dunette le tombeau la demeure de la lumière et de l'obscurité il est dans un lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés il fut là en prison ça c'est ce que nous dit Genèse 39 23 la prison celle que l'on appelle la prison du roi telle que décrite ici représente le tombeau et le séjour des morts où le fils de Dieu s'est retrouvé trois jours et trois nuits c'est un lieu où des captifs sont liés par un serment celui du péché qui nécessite une condamnation éternelle si ces prisonniers s'y trouvent c'est par la volonté du roi c'est de Dieu que vient l'internement et c'est là qu'il envoie son fils dans la prison du roi on voit un passage dans Matthieu 18 34 lorsqu'une parabole nous est contée et le texte dit et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait Joseph parle de Dieu au prisonnier du roi 1 Pierre 3 18 20 il est allé parler au prisonnier du roi on retrouve aussi ici en 1 Pierre 3 18 20 lorsque Mashiach a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noach pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes c'est-à-dire huit furent sauvés à travers l'eau on retrouve donc Joseph ici en prison en train de témoigner en train de parler aux prisonniers signe Youssef signe Youssef prison de Joseph à Saqqara c'est un endroit qui se situe dans la nécropole de Memphis et c'est justement là dans un endroit où la mort est célébrée que Joseph va parler aux prisonniers afin de délivrer le rame de la mort et c'est justement là dans la mort que Yeshua a été prêché aux esprits en prison alors Yeshua devait réussir à n'importe quel prix ce combat de la résistance messianique il devait résister contre la chair il devait résister contre ses propres besoins naturels et la faim qui le tenaillait contre le désir de gloire contre la reconnaissance en tant que Dieu par la tentation de se jeter du haut du temple en prenant les promesses de Dieu pour le détourner de ses buts contre la tentation du diable de minimiser le sacrifice contre l'obéissance au diable il devait surtout ne pas obéir au conseil du diable point à la ligne il ne fallait en aucun cas écouter sa voix il d'ailleurs le diable on le sait n'a pas l'autorisation de parler et il a Yeshua lui a laissé l'occasion de parler parce que cela faisait partie du plan de Dieu pour lui et pour l'humanité mais normalement le diable n'a pas l'autorisation de parler si Dieu ne lui accorde pas donc il devait surtout ne pas obéir au conseil du diable du style agréable à des oreilles humaines qui satisfont nos désirs oui il y a cette histoire du panetier et de les chansons que l'on connaît bien avec les chansons et le panetier du roi qui offensèrent le roi puis qui se sont retrouvés en prison enfermés deux hommes en prison l'un est sauvé l'autre est perdu Joseph rencontre en prison deux hommes les chansons et le panetier on pense déjà aux deux brigands sur la croix un a été sauvé l'autre a été perdu ils ont été accusés tous les deux ils ont été jugés tous les deux Joseph a l'un son élevation Joseph à l'un son élévation et à l'autre Joseph prophétise on va dire à l'un son élévation à les chansons et à l'autre le panetier il prophétise la mort on est en Genèse 40 et le panetier c'est un incirconci de cœur on a les deux brigands sur la croix et Joseph ici il est jeté en prison pour un crime dont il était innocent il se trouve avec ces deux criminels il annonce à l'un sa délivrance et à l'autre son supplice donc on retrouve vraiment les deux brigands sur la croix crucifiés au milieu des deux malfaiteurs l'un reçoit la promesse du paradis et l'autre meurt dans l'impénitence voilà donc je n'ai Luc 23 39 à 43 qui nous parle de ces instants où les malfaiteurs sont suspendus à la croix et comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident ainsi sera l'avènement du fils de l'homme Matthieu 24 verset 27 alors est-ce que nous sommes prêts es-tu prêt es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu voilà une question auxquelles on va peut-être essayer de répondre un premier passage Jéséchiel 3 de 3 à 4 nous dit et il me dit fils de l'homme nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne et je le mangeais et il fut dans ma bouche doux comme un miel et il me dit va fils de l'homme va vers la maison d'Israël et tu leur parleras avec mes paroles Apocalypse 10 9 à 10 alors Joseph on sait que c'est le visionnaire de Dieu et l'Apocalypse nous dit en chapitre 2 verset 7 que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu écouter l'Esprit de Dieu donne la victoire la nourriture céleste et nous amène à la fin l'éternité alors le but des songes le symbolisme des songes qui nous sont donnés ont une signification double et un accomplissement double un accomplissement immédiat d'abord dans la vie de celui qui avait songé un aspect prophétique concernant le Seigneur Yeshua et son œuvre de salut et aussi un aspect prophétique concernant son retour à Jérusalem la deuxième venue du Messie les deux venues du Messie rappelons que l'ancienne alliance nous donne deux portraits prophétiques du Messie qui viendraient le premier est celui du Messie qui souffrirait et qui devrait mourir pour nos péchés selon psaume 22 Michée 5 1 Isaïe 53 Zacharie 9 9 et la seconde venue du Messie est celui du Messie qui régnerait en triomphe Isaïe 9 5 Isaïe 42 psaume 72 donc 72 c'est devenu du Messie quand Yeshua est venu au monde pour la première fois les gens religieux de son époque n'attendaient que le deuxième type du Messie un roi conquérant qui viendrait pour vaincre les ennemis d'Israël ils n'ont pas compris que le Messie deviendrait une première fois pour souffrir et donner sa vie en rançon pour la multitude alors les trois groupes de deux songes trois groupes de deux songes Genèse 37 de 5 à 9 nous dit d'abord Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle verset 8 ses frères lui dirent est-ce que tu règneras sur nous est-ce que tu nous gouverneras et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi Genèse 40 verset 9 à 13 deuxième songe deuxième série le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit dans mon songe voici il y avait un cèpe devant moi ce cèpe avait trois sarments quand il eut poussé sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs la coupe de Pharaon était dans ma main je pris les raisins je les pressais dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon Joseph lui dit et en voici l'explication les trois sarments sont trois jours encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais lorsque tu étais son échanson verset 16 le chef des panetiers voyant que Joseph avait donné une explication favorable dit voici il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce de toute espèce cuit au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête Joseph répondit et dit en voici l'explication les trois corbeilles en trois jours encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi te fera pendre un bois et les oiseaux mangeront ta chair le troisième jour jour de la naissance de Pharaon il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs il rétablit le chef des échansons dans sa charge des échansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée au bout de deux ans Pharaon eut un songe donc troisième groupe de songe Genèse 41 de 1 à 6 au bout de deux ans Pharaon eut un songe voici il se tenait près du fleuve et voici sept vaches belles avoir et grâces de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie sept autres vaches laides avoir et maigres de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve les vaches laides avoir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles avoir et grâces de chair et Pharaon s'éveilla il se rendormit et il eut un second songe voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux voilà donc trois groupes de deux songes nous avons d'abord le songe des gerbes jeunesse 37 à 7 le songe du soleil de la lune et des étoiles jeunesse 37 à 9 le songe du panetier jeunesse 40 verset 9 le songe de l'échanson jeunesse 40 verset 16 le songe des sept vaches maigres et sept vaches grasses jeunesse 41 à 1 le songe des sept épis gras et des sept épis maigres jeunesse 41 à 6 dans le premier groupe on a jeunesse 37 à 7 le songe des gerbes et le songe du soleil de la lune et des étoiles jeunesse 37 à 9 nous avons la glorification et l'exaltation le songe des gerbes qui se prosternent devant la gerbe de Joseph le songe du soleil de la lune et des onze étoiles qui se prosternaient devant lui ces songes bien sûr parlent prophétiquement du Seigneur Yeshua à qui le Père a donné un nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Yeshua tout nom fléchisse et nous connaissons ce passage en Philippiens 2 de 9 à 11 le premier groupe parle donc de l'exaltation et de la glorification et montre l'oeuvre du Père et il est celui qui exauce le Fils dans le deuxième groupe nous avons ce songe du Panetier en Genèse 40 verset 9 et le songe de l'échançon en Genèse 40 verset 16 ce deuxième groupe de songe est celui qui montre les deux oeuvres les deux phases de l'oeuvre de Yeshua il est venu au monde sa souffrance sur la croix c'est le pain de vie il est ressuscité c'est le don du Saint-Esprit le deuxième groupe est l'oeuvre du Fils le troisième groupe de songe du Pharaon montre le jugement qui viendra sur toute chair quand la gloire des hommes s'évanera pour toujours à la fin ce processus aboutira à sept années de tribulations qui arriveront avant ou après l'enlèvement de l'église fidèle et qui suivront une période de sept années d'apparente paix et de prospérité 1 Thessaloniciens 5 verset 3 c'est donc le troisième groupe le songe des sept vaches maigres et des sept vaches grasses Genèse 41 1 et donc le songe des sept vaches maigres et des sept vaches grasses et ainsi le songe des sept épigras et des sept épis maigres Genèse 41 6 donc ce troisième groupe montre l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc le monde du jugement et prépare l'église fidèle pour échapper à la tribulation et pour la préparer complètement pour son enlèvement et pour qu'elle puisse entrer dans l'éternité de la même manière que Joseph a préparé tout ce qui était nécessaire pour éviter la mort par la fin donc la famine qui devait arriver alors la manifestation de Elohim trois fois Kadosh dans ces trois groupes de songe le premier groupe parle d'exaltation et de glorification il montre l'œuvre du Père il est celui qui exauce le Fils le deuxième groupe montre l'œuvre du Fils le troisième groupe montre l'œuvre de l'Esprit qui prépare l'épouse dans le premier groupe des deux songes le songe des gerbes montre le peuple juif la gerbe c'est la terre qui se prosterne qui plie le genou devant la gerbe du Messie Yeshua le songe du soleil de la lune et des onze étoiles montre les croyants nés de nouveau les étoiles qui se prosternent qui plient le genou devant Yeshua et dans les deux cas ces songes parlent du Seigneur Yeshua à qui le Père a donné un nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Yeshua tout genou fléchisse toujours Philippien 2 de 9 à 11 dans le premier groupe des deux songes Yeshua est la semence du Saint-Esprit le peuple juif est la postérité selon le sable de la terre donc les gerbes sont le résultat de l'ensemencement de la terre la parabole du semeur qui sortit pour semer que nous venons de voir montre d'abord le royaume de Dieu dans les cœurs mais a aussi la préparation de la terre d'Israël pour la venue du Messie le Seigneur à Jérusalem pour être reconnu par les juifs Yeshua doit être comme les juifs une gerbe Esaïe 55 10 nous nous lisons comme la pluie et la neige descendent du ciel et ils ne reviennent pas sans avoir abreuvé la terre sans l'avoir frais fécondé sans l'avoir enfanté et fait germer le mot Semach viendra apparaître ici sans avoir donné de la semence Zera la postérité sans avoir donné de la semence au semeur Zara descendant Yeshua et du pain celui qui a faim la pluie spirituelle doit d'abord descendre sur la terre physique d'Israël avant d'abreuver les étoiles du ciel les juifs premièrement puis les grecs alors une première parenthèse comme rappel la vision des gerbes liées nous lisons en Genèse 37 5 nous avons bien connu nous avons bien lu ce texte nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se tenait et se teint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle et ses frères lui dirent est-ce que tu règneras sur nous donc nous avons vu ce texte déjà nous le connaissons nous l'avons déjà lu maintes et maintes fois et les frères et le père demandent que signifie ce songe pourquoi les juifs rejettent-ils donc alors est-ce que moi la Yeshua et les juifs messianiques même parfois violemment à cause des songes à cause des témoignages les songes ce sont donc les témoignages aussi et les avertissements chrétiens à cause aussi des paroles de Joseph c'est-à-dire les paroles de Yeshua dans la Britra Dasha c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'évangile comme on le verra dans l'hébreu le fait de lier des gerbes est entièrement sur le contrôle de deux lettres le Aleph le puissant le taureau le sacrifice et le Lamed l'enseignement Alam Alamim le verbe le verbe lier les gerbes Alam Alamim provient de la racine Alam donc une racine primaire Alam qui veut dire muet muet silence lier être lié devenir muet se taire lier la langue empêcher de parler donc le même final est un même fermé on voit qu'il est carré donc et le sort en est jeté il n'y a plus qu'une chose à faire c'est se taire devant le jugement des nations celle-ci reste la bouche fermée la moisson est blanche la lettre même signifie l'eau les eaux tout ce qui est eau tout ce qui est liquide dans la Bible c'est la lettre même Mahim et bien c'est la source mais ici la lettre elle est fermée il s'agit donc d'une eau qui stagne une eau morte et non une eau vivante cette racine va donner engerbée javelée c'est-à-dire liée enfermée ensemble dans le même enseignement l'Amed c'est l'enseignement Alam avec un même final ouvert signifie muet qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour la semence germe et croit dans la racine primaire le même final est fermé par contre si le même est ouvert il laisse la possibilité à la langue qu'elle dorme ou qu'elle soit muette de s'ouvrir et à la semence de germer et de croître quel que soit son état dû être en action le fait d'être lié laisse sous-entendre dans ce cas que Dieu a rendu spirituellement le peuple juif sourd cette fois aveugle muet et silencieux pendant que le travail de Dieu se poursuit et il ouvrira à nouveau les bouches avec un noun à la moun signifie veuf délaissé le peuple juif a été délaissé pour un temps comme le dit Jérémie 12 verset 7 j'ai abandonné ma maison j'ai délaissé mon héritage j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de mes ennemis on a la présence du noun donc le noun c'est la dernière lettre à la moun donc le poisson le Saint-Esprit qui nous fait penser à cette phrase cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le Consolateur ne viendra pas donc c'est la présence du Saint-Esprit j'aimais aller vers eux et je m'asseyais à leur tête j'étais comme un roi au milieu d'une troupe comme un Consolateur auprès des affligés nous dit Job 29 verset 25 et dans ce passage le mot Consolateur commence aussi par la lettre Nun Naham pour pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu il faut d'abord se vider de tout ce qui est mauvais de la vie et il faut s'ouvrir au Seigneur je suis l'alpha et l'oméga que nous disent les traducteurs les traductions de la nouvelle alliance en grec pour les prosélytes évidemment il ne s'agit pas de l'alpha et l'oméga il s'agit évidemment du aleph et du tav le aleph et le tav que l'on va retrouver dans ce alemat alemat le signe les eaux de la vie l'enseignement de la Torah le Dieu puissant le signe tav les eaux de la vie même l'amed l'enseignement de la Torah et enfin aleph le Dieu puissant alemat l'adoration avec un tav final alemat c'est la forme grammaticale devant elle donc signifie que l'on doit se prosterner devant le roi des rois puisqu'on parle ici bien sûr de la gerbe qui se prosterne devant donc les gerbes qui se prosternent devant la gerbe alemat signifie aussi immortel étonnant lorsqu'on sait que le tav veut dire le signe et qu'il nous révèle la crucifixion et la résurrection ce mot commence avec le aleph et se termine par le tav et entre ces deux lettres il y a l'enseignement de la parole de Dieu le lamed la source de vie qui coule par l'esprit le même nous lisons en l'apocalypse 1.8 21.6 et 22.13 je suis le aleph et le tav dit le seigneur Dieu celui qui est qui était qui vient le tout puissant il me dit c'est fait je suis le aleph et le tav le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement je suis le aleph et le tav le premier le dernier le commencement et la fin surprenant d'ailleurs alam alam surprenant aussi de retrouver dans un même registre l'éternel la présence du tout puissant Elohim qui se dit aussi Elim alam signifie aussi portique vestibule voûte galerie on va y trouver donc le temple de Salomon le palais de Salomon le temple de la vision des équels le terme lier semble signifier dans ce cas assembler en gerbe faire l'unité dans l'assemblée Dieu est occupé à nous révéler ce qui se déroulera lorsque le troisième temple sera rebâti et lorsqu'il viendra dans ce temple pour y être adoré par son peuple tout Israël sera alors sauvé et ceux qui serviront dans le temple seront nés de nouveau et ils seront aussi circoncis puisque Ézéchiel 44.9 nous dit ainsi parle le Seigneur Dieu aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire aucun des étrangers qui sont au milieu des Israélites donc le texte dit nous étions alliés des gerbes au milieu des champs avec la lettre He à Lama avec un He à la fin à Luma pardon avec la lettre He des gerbes à Luma comme quelque chose de lié Israël retourne en exil retournant d'exil les douze tribus se trouvent au milieu des nations actuellement donc dans les champs avec la présence de Dieu et ils vont revenir ils seront de retour d'exil deuxième groupe de deux songes les chansons et le panetier le deuxième groupe donc de songes panetier et chansons montre les deux phases de l'oeuvre de Yeshoah quand il est venu au monde sa souffrance sur la croix donc c'est le pain le pain de vie et sa résurrection le versement du Saint-Esprit on parle du versement aussi donc c'est l'huile le vin aussi Genèse 40 verset 1 après ces choses il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte enfensèrent leur maître Adon le roi d'Égypte une vision peut donc en cacher une autre non seulement elle le peut mais elle ne peut elle peut en cacher deux voire même trois visions on est en prison les deux pêcheurs sont en prison en présence de Joseph celui qui a été enfermé avec eux pour leur révéler les choses cachées de leur vie donc le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison pendant une même nuit et les chansons et le panetier reçoivent un songe tous les deux chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte Joseph étant venu le matin vers eux les regarda vers eux les regarda et voici ils étaient tristes donc les songes c'est la nuit et la révélation c'est le matin même même et rad même donc le texte dit nous le lisons ici une même nuit pendant une même nuit donc pendant une nuit erhad en hébreu pendant une nuit erhad donc l'unité composée erhad c'est l'unité composée ce qui vient d'ailleurs de la racine achad qui veut dire rassemble tes forces aller d'un côté ou de l'autre s'associer s'unir assembler une même nuit une même laïla une même laïl la nuit est composée cette même nuit a quelque chose de particulier celle d'être composée on a donc ici une nuit composée de en fait trois nuits et le matin un bocker vient de la racine bakar qui nous parle de garder des troupeaux comme un berger garde et d'ailleurs c'est le nom aussi bakar c'est le nom de celui qui s'occupe des brebis tôt le matin et ça se fait le matin c'est pour ça d'ailleurs que le nom a donné bocker matin vers eux il les regarda prêtez attention discernez alors il questionna les officiers de pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et on lit bet mishmar bet adoneu bet mishmar c'est le lieu de confinement le lieu d'observation l'action donc l'endroit où on va garder puisque mishmar ça vient de la racine shamar c'est-à-dire garder la maison où on garde où on a un regard un sentinelle aussi ce mot vient de la racine shamar là d'ailleurs on va sortir adonai adoneinu shamar israël eloheinu adonai echad le seigneur va garder israël en prison la prison signe yosef à saqqara donc c'est une prison qui existe elle a existé à Memphis où joseph se trouvait elle est appelée ici bet soar la maison de ronde et joseph est donc dans un poste de garde il est appelé à observer à veiller à garder il est venu sur terre d'ailleurs pour surveiller observer les brebis qui lui appartiennent pour faire le tri il est là pour faire le tri alors l'offense des deux eunuques les deux eunuques ont offensé le pharaon berger offensé vient de la racine chata c'est le péché en fait ils ont péché contre le pharaon ils ont péché contre le pharaon ils sont donc coupables ils vont devoir expier le pharaon païen ne condamnait certes pas ces eunuques à cause de leur péché le terme péché utilisé nous renvoie plus haut que le simple pharaon pour qui ce mot n'a en fait pas tellement de sens les pharaons et toute l'Egypte sont eux-mêmes très éloignés de toute valeur morale alors une représentation de nous-mêmes personne n'est déclaré coupable par le pharaon pour ses péchés pour le pharaon le terme péché n'a pas beaucoup de sens l'Egypte tout entière était très éloignée de toute valeur morale l'Hébreu cache quelque chose donc ici les deux coupables ont péché contre Adon le Seigneur leur Seigneur et le mot utilisé est racine de péché la relation entre les deux eunuques et le pharaon est semblable à celle que nous les pécheurs nous avons avec Adonai notre Seigneur Dieu avant d'être passés de la mort à la vie nous étions tous des eunuques nous pouvant donner la vie avant de passer par la nouvelle naissance pour donner la vie il faut changer de vie il faut mourir à soi-même il faut recevoir la nouvelle création et c'est à partir de ce moment là qu'on peut donner la vie tant qu'on n'est pas né de nouveau on ne peut pas donner la vie spirituellement c'est vraiment l'image de ces deux eunuques donc il y a plusieurs explications plusieurs prophéties relatives au texte public pharaon fut irrité quatre safs contre ces deux eunuques et il les fit mettre dans la maison du chef de garde dans la prison dans le lieu où Joseph était enfermé ces deux pécheurs sont placés en présence de Joseph celui qui a été enfermé avec eux pour leur révéler les choses cachées de leur vie donc on voit déjà Joseph ici qui représente Yeshua qui a été d'une certaine manière enfermé avec nous dans le monde païen dans le monde du péché il est venu vivre lui en tant que Dieu vivant il a accepté d'abandonner toutes ses prérogatives il est venu habiter en prison avec nous sur terre ces deux hommes sont devant un choix comme nous avons tous un choix deuxième groupe premier songe le rêve de l'échançon le cèpe la vision de l'échançon quand il le poussait sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs la coupe de pharaon était dans sa main je pris les raisins je les pressais dans la coupe de pharaon et je mis la coupe dans la main de pharaon la coupe kos en hébreu kos vient d'une racine du sens de tenir ensemble donc la coupe de pharaon était dans ma main dans mon pouvoir dans mon autorité je pris les raisins je pris l'acar je pris les raisins je les pressais dans la coupe de pharaon et je mis Nathan je mis je mis la coupe dans la main de pharaon donc on voit vraiment que c'est Joseph qui fait ces choses là c'est Joseph qui prend le sang qui prend le raisin et qui prend la coupe dans la main du pharaon le pécheur justifié par le sang de l'alliance le pécheur retrouvera sa place auprès de son seigneur après avoir pu être justifié par le sang de l'alliance versé pour lui et qui a pu être présenté au roi des rois ce sang les raisins le raisin pressé à Gatsamani qui provient du sacrifice est offert comme gage d'échange pour payer le prix de ses fautes Joseph au verset 12 de Genèse 40 dit en voici l'explication les trois serments sont trois jours encore trois jours et pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge tu mettras la coupe dans la main de pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais lorsque tu étais son échanson Genèse 40 de 12 à 13 encore trois jours et pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge la fonction de l'échanson est donc ici aussi de donner à boire chakar chakar qui veut dire arroser faire boire donner à boire laisser boire abreuver donner de l'eau donc c'est le rôle de cette échanson justement chakar c'est pas chakar c'est chakar c'est un hif à la fin shin kof he chakar cet homme préfigure celui qui est la source d'eau vive cet homme annonce la préfiguration de la mort et de la résurrection du messie après trois jours et trois nuits les trois sarments sont trois yom hébraïques trois jours qui commencent à la tombée de la nuit et qui comportent trois nuits ces trois jours et trois nuits sont probablement l'unité composée errad utilisée en Genèse 40 verset 5 pour cette même nuit pendant laquelle les deux eunuques ont eu la vision alors le pharaon relèvera sa tête le pharaon qui relèvera sa tête c'est ce pharaon berger dont on parlait au début avec les dynasties de Hyksos d'ailleurs les Hyksos étaient des pharaons qui étaient d'origine sémitique et qui étaient des pharaons bergers donc dans la préfiguration ici évidemment de l'éternel lui-même qui rétablira son fils Yeshua dans l'œuvre du salut et il dit tu mettras la coupe dans la main de pharaon comme tu en avais l'occasion lorsque tu étais son échant son lorsque Yeshua est monté au père avant de retrouver ses disciples il a porté son sang devant le trône de la grâce dans la coupe du sang de l'alliance nouvelle versée pour toute la multitude si la valeur du sang du fils de Dieu a une telle valeur dans l'éternité c'est bien que la présence de ce sang est donc éternelle avant que le monde ne fût Dieu nous a sauvés avec un sang pur non contaminé puisque sans péché et ce sang qui était versé pour toute l'humanité n'est certes pas de même nature terrestre humaine que la nôtre c'est évident les chansons un des malfaiteurs crucifiés pardonnés c'est un passage de Genèse 40 verset 14 lorsque le lorsqu'il dit lorsque Joseph dit alors qu'il était en prison il disait mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre je te prie de la bonté à mon égard parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison ce passage trouve en partie son accomplissement en Luc 23 39 43 lorsque l'un des malfaiteurs crucifiés disait souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne évidemment ici le malfaiteur est considéré comme pécheur mais il va quand même être assimilé à Joseph qui est en prison verset 15 car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison donc c'est l'allusion à Yeshua qui était enlevée à ses frères malgré qu'il ne soit pas coupable des accusations dont on l'accuse on retrouve encore ici donc dans les chansons dans l'histoire de les chansons le vin c'est le produit de Geffen le produit du cèpe triditaire ou le cèpe triunitaire qu'est-ce que on rappelle d'ailleurs qu'est-ce qu'une racine hébraïque la racine hébraïque c'est une séquence de trois lettres trois consonnes porteuses d'un sens et ce n'est nullement un concept abstrait mais c'est tout au contraire quelque chose de très concret la racine hébraïque c'est un objet une action un geste un trait descriptif bien présente même si parfois inconsciemment à l'esprit de celui qui s'exprime en hébreu la racine n'a pourtant pas de réalité que virtuelle à part les traités de grammaire et de dictionnaire de l'hébreu biblique aucune racine ne s'écrit d'ailleurs nulle part a fortiori ne se prononce pas puisqu'elle ne contient aucune voyelle d'ailleurs on écrit les lettres avec un point entre elles trois lettres avec deux points entre elles je donne un exemple la racine Shalom Shinn Lamed Mem a donné le mot Shalom Shinn Lamed Mem ne se prononce pas on ne va pas dire Shlum Shlum les lettres Shinn Lamed Mem ne se prononcent pas exemple deux la racine ADN Alef Dalet Nun va donner Adonai Adonai donc on a des exemples comme ça beaucoup et le cèpe Geffen le Geffen avec la lettre Guimel qui vient d'une racine du sens de courbé dont les racines sont enracinées c'est un nom masculin et le Seigneur est l'époux qui est uni à sa vigne Israël ce cèpe signifie aussi en hébreu les étoiles devant le jugement de l'éternel la prospérité la première lettre Guimel c'est le Chameau ça veut dire aussi prodigué sevré aussi Adonai Abba Elohim le Fé c'est la bouche la parole la face c'est Yeshua et la troisième lettre Nun Sofit c'est le poisson Roar Godesh donc dans Geffen on a la présence de la de la personne divine de Dieu Père Fils et Roar le cèpe qui s'est uni à sa vigne et le Dieu trois fois Kadosh Père Fils et Esprit Alors quelle est la relation entre le chameau et le cèpe dans le désert il a une très grande capacité de résistance contre la chaleur et le froid c'est un animal idéal pour le transport il peut consommer plus de 130 litres d'eau en quelques 10 minutes il peut supporter plus de 50 degrés de chaleur en été sans d'ailleurs se déshydrater c'est un animal herbivore il se nourrit de plantes qui contiennent beaucoup d'eau et on l'appelle d'ailleurs le chameau un vaisseau du désert le vaisseau du désert l'image du cèpe indépendant de toute déshydratation puisqu'il représente le seigneur qui est la source d'eau vive le seul salut possible devant l'étendue désertique il prodigue en quelque sorte la vie et même lorsqu'il n'y a plus d'eau pour ses passagers le chameau doit être sacrifié pour donner la vie il a en réserve du liquide en profusion qui préserve de la mort alors les trois sarments entrelacés c'est un mystère une vigne ne porte que deux sarments ici le cèpe en trois pourquoi voir les deux juifs et gentils ou les trois sarments osés un à trois il y a une différence entre les deux sarments de la vigne et les trois sarments de trois jours et trois nuits Daniel et ses amis étaient dans la fournaise et Yeshua s'est ajouté le mystère caché ici le troisième sarment c'est Yeshua celui qui nous délivre c'est un mystère un peu prophétique comme ça sur le nombre de sarments Yeshua dit je suis le cèpe vous êtes le sarment et mon père est le vigneron Jean 15 1 Jean 15 4 à 5 demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cèpe et vous êtes le sarment celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit car sans moi vous ne pouvez rien faire ce cèpe avait trois sarments sarment se dit sarig au nom masculin rameau brindis et ce mot vient de la racine sarag qui veut dire être entrelacé s'entrelacer les trois sarments entrelacés donc il a vu d'abord un cèpe Yeshua a dit en Jean 15 1.5 je suis le vrai cèpe la vision compare les sarments à des jours entrelacés trois jours entrelacés avec trois nuits qui sont ceux du fils de Dieu il a vu trois sarments la triunité la résurrection le troisième jour nous sommes des sarments tels des raisins Yeshua a été brisé pour verser son sang la vie de ce sang c'est l'esprit la lévitique 17 11 à 15 nous dit que la vie est dans le sang de la même manière Yeshua a versé son sang pour nous maintenant nous recevons de façon continue le don du Saint-Esprit deuxième groupe le rêve du panetier ce grand panetier voyant que c'était une interprétation favorable dit à Joseph dans mon rêve à moi il y avait trois corbeilles de pain blanc sur ma tête dans la corbeille la plus élevée il y avait toutes sortes de pain et de gâteau pour le pharaon les oiseaux venaient manger venaient manger dans la corbeille au-dessus de ma tête il y a il a vu des corbeilles de pain blanc chori ce pain gâteau commence par la lettre chet de chatat la barrière du péché la lettre représente représentant la main de Dieu donc le yod est mise à la fin du mot le salaire du péché c'est la mort Yeshua qui est le pain de vie sans le vin Mamatsan n'est pas ce pain blanc il ne doit pas être confondu avec le songe du panetier qui parle de pain levé Yeshua est sans le vin je suis le pain de vie le pain vivant entre parenthèses sans le vin sans péché qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde on voit donc que ce chori n'était pas de la matzah c'était du pain levé du pain levé ce qui prophétiquement a de l'importance puisque le pain on le mange du pain levé bien sûr on le mange à Shabbat tous les Shabbats on en mange à Shabbat mais en représentation du Messie ça devait être du pain sans le vin chori chora veut dire irrité rivalisé chora veut dire troué percé brûlant desséché libéré affranchir chorev détruire tomber en ruine choreven gâcher échouer choreg sortir écarté donc on voit bien tout ce que l'on retrouve dans ces mots qui commencent par la lettre chet c'est à dire la barrière du péché ce songe du chef des panetiers nous montre que Yeshua a offert sa propre chair sur la croix pour que nous puissions avoir la main spirituelle tous les jours la révélation il nourrit notre âme et nous soutient donc il a dû mourir à l'autre place il a dû être ce pain de vie qui devait mourir Yeshua est venu mourir pour nous afin de nous donner de sa vie et nous donner le pain de vie non levé qui est la vraie nourriture spirituelle pour nos âmes sa révélation quotidienne est la seule chose qui satisfait les besoins les plus profonds des hommes comme Haman et ses fils le panetier sera pendu le roi te fera pendre à un bois Genèse 40 verset 19 mais pour nous le père fera pendre son propre fils sur la croix de Golgotha alors ce rêve du panetier dans cette corbeille où il y avait des oiseaux qui mangeaient dans la corbeille au-dessus de sa tête dans la corbeille on dit sale donc du mot du verbe salal s'élever Joseph voyait donc que dans cette corbeille il y avait trois jours trois jours et Pharaon enlèvera la tête de dessus lui troisième jour donc il éleva la tête du chef d'Égé Samson donc il va enlever la tête de dessus le panetier et il va élever la tête de l'Échanson salal donc veut dire arrogant piétiné salal veut dire rejeté salvanté salé pétrifié salé un autre salé salem plutôt détruire anéantir et salèf faussé donc on voit que ce qu'on retrouve ici dans la corbeille dans la corbeille le pain était mis dans la corbeille de l'arrogance le pain de vie ou le pain qui n'était pas justement pas du pain de vie puisque c'était du pain blanc c'était du pain qui était le pain de l'arrogance le pain de la pétrification le pain de la fausseté et enfin donc panetier on dit panetier à fa panetier c'est celui qui fait le pain donc qu'un à fa alors que les chansons vit dans le songe un cèpe devant lui une vision où il est acteur le pain le pain quant à lui est en train de se faire voler une bénédiction ses paniers sur sa tête sont élevés et ils s'élèvent eux-mêmes les paniers qui possèdent du pain et des gâteaux destinés au roi sont volés par des créatures ailées expression de domination et de manipulation spirituelle alors il est évident que le panetier qui s'il devait représenter Yeshua il était manipulé il était des créatures ailées étaient sur sa tête et il a accepté ce sacrifice pour le pardon de nos péchés il a emporté c'est comme Moïse dans l'histoire du serpent des reins il y avait un serpent sur une branche une perche et ce serpent était sur la croix et donc on voit un petit peu la même allusion la tête représente le Seigneur le maître du corps la tête doit servir à y poser les mains en signe de bénédiction on y place une couronne royale une tiare de sacrificateur on y verse aussi de l'huile en signe d'onction ça c'est la tête du Seigneur la tête d'ailleurs des sacrificateurs mais en aucun cas le port de panier sur la tête avec du pain mangé par des oiseaux ne peut révéler une bénédiction pour nous-mêmes sauf si Yeshua va prendre cette malédiction sur lui pour que ça devienne pour nous bénédiction et le panetier s'exaltait lui-même il s'élevait lui-même c'est ce que dit le mot sal salal au lieu de servir le roi il se laisse voler la bénédiction la décapitation on parle aussi que la tête sera enlevée de dessus lui puisque la tête n'a pas représenté le Seigneur qu'elle a porté du pain destiné au diable et à ses démons la communion avec les démons est impardonnable les trois corbeilles sont trois jours la corbeille du dessus est le jour le plus haut verset 19 la pendaison à un bois comme celle de Judas c'est un signe de malédiction donc encore une fois c'est Yeshua qui va prendre cette malédiction les oiseaux des créatures ailées qui mangent la chair qui prennent la possession de l'âme de la personne pour la tourmenter pour l'éternité puisque ce croyant n'a pas mangé la chair du fils de Dieu il sera mangé lui-même rongé de verre et Yeshua encore une fois donne la possibilité à tout homme de se repentir le panetier le malfaiteur crucifié qui a refusé la grâce une triple condamnation pourquoi les chansons graciées et non le panetier c'est la souveraineté au départ tous les deux étaient condamnés à mort et leur salut ne dépendait que du bon vouloir du pharaon sans plus nous étions tous condamnés de toute façon le romain 5 18 nous dit par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes romain 8 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua à Mashiach romain 9 21 le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'argile un vase d'honneur et un vase d'un usage vil et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition de l'agriculture de l'agriculture Sous-titrage ST' 501